Musique de générique Ce 12 septembre 2021 Et nous sommes toujours en petit nombre Ceux qui se réunissent avec nous D'habitude sont ailleurs Mais nous sommes toujours contents Même d'être à toi, d'être réunis Et d'adorer notre Dieu Donc, pour commencer Je vous invite à chanter Que Dieu se montre seulement C'est le numéro 15 Dans le livre de quantique À toi la gloire Le numéro 15 est la petite histoire De ce quantique Et d'autres quantiques Qui étaient basés sur les psaumes J'avais lu que Jean Calvin A fait un voyage à Strasbourg Vers 1540 Et à Strasbourg Il chantait déjà ses psaumes Avec une mélodie Avec la musique Donc, à sa découverte Et donc, il a commandé Tout un livre Des psaumes Mis sur la mélodie Avec la musique Et donc, en 1551 Versailles Il avait sorti Tout un sautier On dit De quantiques Beaucoup Des psaumes Mis en parole Par Théodore de Baize Et le compositeur De Matthias Greiter De Strasbourg Donc, voilà La petite histoire Donc, chantons Ce beau quantique Que Dieu se montre seulement Et l'on verra dans un moment Abandonner la place Le camp des ennemis Ses pas Épouvantés De toutes parts L'ira devant sa face On verra tous Ce qu'en s'enfuir Comme l'enfant S'évanouir Une épaisse Fumée Comme la tire Font au feu Ainsi Des méchants Devant Dieu La force Est consulée Préjouissez-vous Devant lui Il est des orphelins La pluie Le défenseur Le père Il est des veuves Le recours Et de son peuple Tous les jours Il entend la prière Ce Dieu Puissant Par sa bonté Ramène La prospérité La paix Et l'allégresse Du captif Il brise Les fers Du juste Dans tout l'univers Son œil Voit la détresse Oh Dieu Ceux qui T'ont résisté Viendront Avec Avec humilité Au palais De ta gloire Béni Béni Sois-tu Dieu Tout-Puissant Qui Des hauts Dieu Nous Nous Exhaussant Nous Donne La victoire L'éternel L'éternel Est notre Recours Et nous avons Par son Secours Trouvé La Délivrance Il Est Le Dieu Bon Le Dieu Fort Il Est En face De la Mort Notre Seule Espérance Nous Est Ce Dieu Si Glorieux Qui Voit Sous Ses Pieds Les Aux Cieux Qui La Forme Lui Mème Et Guise La Puissante Bois Pétre Tremblay Des Peuples Et Rois À Sa Force Suprême Soumettez-vous L'éternel Reconnaissez Qu'en Israël La Gloire Est Établie Comme on voit Lui redant les airs Parmi la Poudre les Les Eclairs Un Puissant Serpil Mille Dans quel beau Quantique J'ai lu aussi Il y avait Beaucoup plus De couplets Qui Sont Écrits Ici Et Maintenant Je vous invite A Courber Dans la Prière Avec Rien Notre Dieu Notre Père Céleste Nous te louons Et là C'est pour Ce privilège Que nous avons De Se réunir En liberté Et Même En tant que Petit Nombre Tu as Promis Que tu Est Au milieu De nous Notre Dieu Nous voulons T'adorer Toi Qui es Ce Dieu Qui Est Décrit Dans ta Parole Tous ces mots En hébreu Qui te Déjà Qui te Décrit Tu es Ce Dieu Yahvé Ce Dieu Qui Existe Depuis Toujours Ce Dieu Éternel Ce Dieu Adonai Ce Dieu Qui est Souveraine Et Tout-Puissant Qui Règne Sur Toutes Choses Ce Dieu El Shaddai Qui Est Ce Dieu De Toutes Ses armées Célestes Ce Dieu Qui Voit Le camp Des ennemis S'enfuit Devant Toi Celui Qui Mène La victoire Et Qui Ce Dieu Elohim Ce Dieu Qui Décrit Comme Plusieurs Dans le sens Que Tu es Ce Dieu Père Ce Dieu Fils Et Ce Consolateur Cet Esprit Aussi Ce Dieu Emmanuel Venu Dans la chair Sur cette terre Pour Racheter Ton Créature Rebelle Qui Qui a Pêché Contre Toi Tu es Ce Dieu Qui Est Toutes Ces choses Ce Dieu Qui Agit Constamment Dans sa création Et Qui se Seigneur Et qui se révèle constamment Oh Seigneur Que tu Viens à ton créature Que tu es Connu Depuis Toute éternité Pour Reveiller Qui tu es Ce Dieu De tous ses aspects Et oui Tu es ce Dieu Qui est Juge Et juste Et saint Et Non seulement Saint Mais Décrit Comme Trois fois Saint 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 Trois fois Qui Encore Souligne Que tu Es Complètement Pur Que tu es Autre Que Différent Que nous Ta création Qui Qui peut être décrit Dans Dans l'autre sens Nous sommes Rebelles Corrompus Déçus Trois fois Et c'est Dieu Qui Par ta gloire Tu as établi Israël C'est à dire Ton église Tout ce peuple Que tu as choisi Pour Qui sont Justifiés Devant toi Par le sang De Jésus Christ Ton fils Et Que tu as aimé En Jésus Christ Ton fils Donc Notre Dieu C'est notre Prière Que tu sois Avec ton église Aujourd'hui Cette église Dans Dans le monde Entier Qui Grandit Constamment Certainement Pas à cause De Ceux Qui Rejoins Ou Que ce qu'ils ont Fait Pour toi C'est toi C'est toi C'est toi Qui les cherche Et Qui change Le coeur Et qui les amène Dans ta présence Par Ce sacrifice De Jésus Christ Quelle grâce Et nous te louons Et nous te louons Pour cela Ceux que nous N'avons pas Mérité Du tout Notre Dieu Nous demandons Que tu fortifies Ton église Aujourd'hui Nourris ton église Par ta parole Et là Où est proclamée Cette vérité De Cette Salut En Jésus Christ De De pouvoir Être Pardonné De Tous Ses péchés Et Cette promesse Promesse De vie Éternelle Protégée De ta colère Seigneur Que tu Vraiment Fortifies Ton église Aujourd'hui A l'annonce De ton Ton évangile Et A la Les rassemblements Où Nous t'adorons Partout Jusque la Consommation Que tu as Prévu Dans ton Dessin Éternel Quand tu Reviens Quand Christ Reviens Chercher Tout son Peu Et Cet Nouveau Cieux Nouvelle Terre Seront Introduits Au Seigneur Seigneur Que tu sois Avec ton Peuple Jusque là Et Notre Dieu Nous demandons Que C'est ton Esprit Qui applique Ta parole A nos Cœurs Nous ne Proclamons Pas Une Nouvelle Révélation De Que Dans ton Dans ta Parole Dans ses Écritures Nous N'inventons Rien Et Que Là Cette Vérité Puisse être Revelée Aux yeux Qui sont Aveugles Et Les Cœurs Qui sont Durs Donc Seigneur Que Ton Église Et Ceux Qui ne te Connaissent Pas encore Puissent Venir Te Rencontrer Ce Dieu De Justice Et Aussi Ce Dieu De Mesur Écord En Jésus Christ Sois Avec ton Église Dans Les Pays Nous Nous Connaissons Partout Sur Cette Terre Bien sûr Ou Beaucoup Vont Être Réunis Pour Ceux Qui sont Dans La Persécution Pour Ceux Qui Doient Se Réunir En Secret Seigneur Que Tu Les Fortifies En Cette Joie Qui Vient De Toi Cette Réconciliation Inmérité Que Tu Donnes En Jésus Christ C'est Même Chose Pour Ceux Qui sont Isolés Pour Ceux Qui N'ont Pas D'assemblée Proche Seigneur Il y a des Assemblées Mais Ceux Qui Sont Mal C'est Ceux Qui Se Sentent Mal D'être Là Parce Qu'ils Entend Pas Cette Proclamation De De Ta Seigneur Seigneur Que Tu Viens En Aide A Ton Peuple Dans Leur Situation Où Ils sont Et Que Tu Les Leves Les yeux Leurs yeux A Tu Regardez Que Tu Es Ce Dieu De Bonté Et De Mes Réco Donc C'est Notre Prière Ce matin Pour Notre Culte Et Pour Cette Proclamation De Ta Parole Qui Agit Qui Bouleverse Et Donc Nous Demandons Que As-tu Agi Donc Viens Ici Viens Pour Ton Peuple Aujourd'hui Et Nous Demandons Dans Le Nom De Jésus Christ Notre Sauveur Amen Alors Je vous invite A tourner Dans L'Ancien Testament Dans Le Livre De La Genèse Nous Allons Lire Passage Dans Le Chapitre 28 28 28 A partir De Verset 10 A 21 Donc C'est L'histoire De L'échelle De Jacob Comment on Dit N'est Ce Pas De Ce De Jacob C'est L'échelle De L'Éternel L'échelle De Dieu Et C'est C'est Plutôt Un Rencontre Avec Dieu Ici Et Donc Voilà Juste avant Les enfants D'Isaac Qui sont nés Esaou Et Jacob Commencent à grandir Nous Nous avons lu Si je remonte un petit peu Avant C'est le chapitre 25 Verset 27 Ces enfants grandirent Esaou Devint Un habile Chasseur Un homme Des champs Mais Jacob Tout un homme Tranquille Qui restait Sous les tentes Et Maintenant C'est Jacob Qui part De la maison Pour chercher Sa femme Et Nous allons Commencer La lecture Verset 10 De Chapitre 28 Jacob Partit De Bershéba Et S'en alla À Charon Il Arrivait Dans un lieu Où il Passait la nuit Car Le soleil Était Couché Il Y Prit Une Pierre Dont Il Fit Son Chevet Et Il Se Coucha Dans Ce lieu Là Il Eut Un Songe Et Voici Une Échelle Était Appuyée Sur La Terre Et Son Sommet Touchait Au Ciel Et Voici Les Anges De Dieu Montaient Et Descendaient Par Cette Échelle Verset 13 Et Voici L'Éternel L'Éternel Tenait Au-dessus D'elle Et Il Dit Je suis L'Éternel Le Dieu D'Abraham Mon Père Et Le Dieu D'Isaac La Terre Sur laquelle Tu 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 Couché Je La Donnerai A Toi Et A Ta Postérité Ta Postérité Sera Comme La Poussière De La Terre Tu T'étendras A L'Occident Et A L'Orient Au Sept Trantion Et Au Midi Et Toutes Les Familles De La Terre Seront Bénies En Toi Et En Ta Postérité Voici Je suis Avec Toi Je Te Garderai Partout Où Tu Iras Et Je Te Ramènerai Dans Ce Pays Car Je Ne T'abandonnerai Point Que Je N'ai Exécuté Ce Que Je Te Dis Merci 16 Jacob S'éveilla De Son Sommet Et Il Dit Certainement L'Éternel Est En Ce Lie Et Moi Je Ne Le Savais Pas Il Ou Peur Et Dit Que Ce Lieu Est Réduitable C'est Ici La Maison De Dieu C'est Ici La Porte Des Cieux Et Jacob Se Leva De Bon Matin Il Prit La Pierre Dont Il Avait Fait Son Chevet Il Adressa Pour Mon Mon Et Il Versa De Sommet Il Donna A Ce Lieu Le Nom De Bethel Mais La Ville S'appelait Auparavant Luz Jacob Fit Un Vœu En Disant Si Dieu Est Avec Moi Et Me Garde Pendant Ce Voyage Que Je Fais S'il Me Donne Du Pain A Manger Et Des Habits Pour Me Vêtir Et Si Je Retourne En Paix A La Maison De Mon Père Alors L'Eternel Sera Mon Dieu Et Jusque Là La Lecture De La Parole Et Donc Voilà Ce Réci De Jacob Il Se Rencontre Avec L'Eternel Et Ce Songe Qui Montrait Cette Échelle Et Donc Juste Quelques Petites Choses Que Je 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 Qui M'a Parlé A Moi C'est Verset 13 Où L'Eternel Commence A Parler Je 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 Toutes ces promesses. Et voilà, nous voyons ce que Dieu fait encore. C'est la confirmation du passage de cette alliance que Dieu a fait avec Abraham et ce salut qui est promis, ce Messie qui vient pour libérer le peuple. Et l'autre nom de Jacob sera Israël, n'est-ce pas? Et donc, voilà, nous voyons ce que Dieu fait ici. Et en contrepartie, nous voyons que Jacob est quelqu'un qui n'a rien fait. Et encore, même verset 16, nous voyons Jacob qui se réveille de son sommeil et il dit « L'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Donc, voilà, qui montre bien son incapacité totale. Il n'a rien fait pour attirer le regard de Dieu, n'est-ce pas? Il est très jeune, il est parti tout seul, il est dans le désert et j'imagine peut-être assez peur de l'avenir tout seul dans le désert. Et la nuit tombe et il se couche là. Et donc, il est tout dépendant de Dieu là. Alors, nous voyons aussi en verset 20 ici que Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu » et si vous regardez dans vos bibles, dans les miens, il y a une petite note où c'est marqué au lieu de « Si Dieu était avec moi » C'est plutôt, on dit « Puisque Dieu sera avec moi et me gardera et me donnera et puisque je retournerai, l'Éternel sera mon Dieu. » C'est plutôt ce que Dieu fait à Jacob et ensuite, c'est la réaction, comment Jacob réagit à ce que Dieu a fait pour lui, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'inverse, Jacob a fait quelque chose, un vœu et puis Dieu va le bénéficier, tient son vœu, n'est-ce pas? Nous voyons aussi que c'est un modèle aussi pour nous lorsque nous rencontrons ce Dieu. Ce n'est peut-être pas si assez spectaculaire qu'ici, mais il faut que Dieu vienne à nous pour nous rencontrer. Et je pose une question rapidement. Est-ce que venir au culte, est-ce que c'est ennuyeux pour certains? Peut-être que je parle aux jeunes, les parents qui vont au culte et les jeunes sont moins intéressés et ils trouvent d'aller à l'Église ou au culte ennuyeux. Et je sais que même dans mon pays, il y avait des sondages aux gens, ils ont demandé les gens qui fréquentaient, qui allaient à l'Église, mais qui n'y allaient plus. Et la première réponse, c'était simplement, l'Église est ennuyeux. Alors, mes amis, le rencontre avec ce Dieu de la parole, ce Dieu de justice et de mesuricordes, et de voir tout ce qui se passe dans les juges, dans ces prédications que nous suivons en ce moment. Dieu est peut-être un Dieu juste et des fois terrifiant, et peut-être nous pouvons avoir peur, mais nous pouvons avoir plein d'émotions différentes. Mais une chose, certaine, ce n'est pas un Dieu ennuyant. Et je pense que si nous nous trouvons au culte ennuyeux, que nous n'avons pas, nous ne rencontrons pas ce Dieu de la Bible. En fait, nous rencontrons un Dieu qui a été modelé par ce que nous voulons entendre. Et c'est une forme d'idolâtrie, n'est-ce pas? Si nous entendons ce Dieu d'amour, bien sûr, et de bonté et de grâce, et qui veut que tout le monde soit sauvé et ainsi de suite, Ce n'est pas ce Dieu que nous lisons dans cette parole. C'est l'idolâtrie moderne, je pense, que nous avons pris des parties de la Bible que nous aimons, ou ajouter des choses, Et on vient adorer ce Dieu-là. Alors là, ça pourrait peut-être devenir ennuyeux, n'est-ce pas? Mais ce Dieu-là, qui agit constamment à sa création, il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses, sauf être ennuyeux. Donc, avec ces choses dans l'esprit, je vous invite à chanter, maintenant, le numéro 269. Et le titre, c'est « Nous nous courbons au Notre Père, devant ta sainte majesté. Prends en pitié notre misère, et efface notre indignité. » Donc, chantons ce cantique, 269. « Nous nous courbons au Notre Père, devant ta sainte majesté. Prends en pitié notre misère, et efface notre indignité. » Hélas, nous faisons tous partir, nous, nos parents et nos enfants. « D'une humanité pervertie, dès le commencement des temps. » Après avoir reçu ta grâce, souvent encore nous t'offrons. Donne-nous, Seigneur, ta victoire, par le secours de ton esprit. « Transforme-nous de gloire en gloire, à ton image, ô Jésus-Christ. » « Transforme de gloire en gloire, à ton image, ô Jésus-Christ. » Et nous allons tourner dans le Nouveau Testament pour écouter Jésus-Christ. « L'Évangile selon Jean, chapitre 1. » Donc, dans ce chapitre, nous avons les témoignages de Jean-Baptiste et nous avons aussi la première appel de ses disciples par Jésus. Nous allons lire à partir du verset 43, 43, au fin du chapitre et juste avant l'histoire de Simon-Pierre qui vient suivre Jésus, n'est-ce pas ? Et verset 45, 45, on va voir ce rencontre avec Nathan-Naël. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Mon fils s'appelle Nathan et j'ai un ami qui s'appelle Naël. Mais les deux ensemble, j'ai du mal à prononcer correctement. Alors, je trouve très intéressant ce rencontre de Nathan-Naël avec Jésus. Alors, commençons la lecture au verset 43. « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontre Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontre Nathan-Naël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathan-Naël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui, Nathan-Naël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathan-Naël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » Nathan-Naël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et voilà, ici, cette rencontre de Nathan-Naël. Et quelques petits points que je relève pour vous. Donc, pourquoi Jésus dit cette phrase dans le verset 47? « Vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Alors, apparemment, il y a des choses qui se passent ici que nous ne voyons pas très bien. Mais si nous regardons un petit peu près, nous voyons quelques parallèles ici avec l'échelle de Dieu, ce rencontre avec Jacob dans Genèse. Rappelez-vous que Jacob s'appelle aussi Israël. Et qu'est-ce qui décrivait Jacob le plus? Il était un homme de rouse, n'est-ce pas? Il avait volé, soi-disant volé le droit aîné d'Ainès de Esaü. Et on voit bien, nous avons lu que Dieu a donné cette alliance, passé cette alliance à Jacob. Il n'a pas volé, du tout. Et ici, Jésus dit « un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. » Donc, il y a un peu un jeu de mots avec Jacob. Et nous verrons un petit peu plus loin aussi. Alors, verset 48, quand Jésus dit « Je l'ai vu de loin sur le figuier. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement aussi? Eh bien, ça ne veut pas dire que Nathaniel était juste sur le figuier, assis et qu'il ne faisait rien. Il faisait quelque chose bien précis et c'est une expression qui va dire « En fait, il était sur le figuier, assis en train d'étudier les Écritures. » C'était quelqu'un qui regardait la parole de Dieu et qui étudiait. Et on voit ce parallèle de Jacob, un peu qu'on avait lu « Il restait sous les tentes. » Bien sûr, ça ne veut pas dire que Jacob restait caché dans sa tente avec sa mère tout le temps. Non, mais il n'était pas actif, un chasseur comme son frère. Mais ça veut dire qu'il était en train d'étudier et méditer les paroles de Dieu. Et ce que Dieu avait fait pour son père, pour son grand-père. Donc voilà, on voit un petit peu plus de Nathaniel là. Et bien sûr, la dernière chose que je soulève, c'est dans le verset 51, où Jésus avait dit « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et nous avons ici, presque mot par mot, ce verset dans le Genèse, le verset 13 de Genèse. Non, c'est le verset 12, excusez-moi. Alors, donc, ici, Jésus, il est en train de déclarer, de dire encore une déclaration. Je suis, en quelque sorte, je suis, cette échelle, il lit Dieu, l'Éternel et la Terre. Donc, voilà, j'ai glissé encore un je suis, Jésus et cette échelle entre les cieux, entre l'Éternel et la Terre, entre nous. Donc, voilà, ce que je voulais relever de moi, ce que j'avais appris de ce passage. Et je vous invite maintenant à chanter un autre quantique. C'est le numéro 177. Et là, je n'ai pas trouvé un quantique qui disait que Jésus est cette échelle. Mais dans la strophe numéro 2 de 177, notre Bible tout entier, on lit ici, on va chanter, que Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Donc, voilà, encore une autre image de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons, 177. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide et qu'elle éclaire, notre pauvre humanité. Qu'elle guide et qu'elle éclaire, notre pauvre humanité. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de midère, terre chacune, chère te confier. Et notre cœur désespère, sans le sauveur crucifié. Et notre cœur désespère, sans le sauveur crucifié. Que par Jésus, notre frère, nous sommes réconciliés. Que par Jésus, notre frère, nous sommes réconciliés. Et gardez la page, nous allons chanter le cantique à côté, le numéro 176, avant le message. Donc, ce cantique, c'est mon autre prière, avant l'écoute de la prédication. 176. Viens, esprit de Dieu vivant. Viens, esprit de Dieu vivant. Sois le maître en moi. Viens, esprit de Dieu vivant. Tois le maître en moi. Tonde-moi, couvre-moi. Prise-moi, patronne-moi. Viens, esprit de Dieu vivant. Viens et règne en moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des juges. Et nous continuons notre série dans ce livre. Et ce matin, nous allons regarder au chapitre 17. Juge, chapitre 17. Et nous allons lire le chapitre en entier. Juge 17. Et voici la parole de Dieu. Juge 17, à partir du verset 1. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les mille cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les mille cent cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cents cycles d'argent. Et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphold et des teraphim et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi et tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Et c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu des cours de philosophie pendant votre jeunesse, mais l'un des efforts de la part des philosophes, que ce soit les philosophes du passé ou les philosophes du présent, c'est de découvrir ou de définir ce qu'est la vérité. Et c'est souvent un exercice futile. Ceux qui ont suivi des cours de philosophie au lycée se rappellent peut-être que la conclusion du professeur ressemblait à la question de Pilate quand il a répliqué au Seigneur Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et que dit le dictionnaire ? La définition de la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. C'est très utile, n'est-ce pas ? Vous sentez le besoin d'avoir plus d'informations ? Alors, on va aller plus loin. Connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. D'accord, c'est très bien. Mais qui détermine les faits ? Que se passe-t-il si quelqu'un est capable de convaincre la majorité des gens qu'une non-réalité est vraie ? Quand la majorité croit aux mensonges, est-ce que ça devient la vérité ? En fait, la vérité a été jugée il y a environ 2000 ans, par des hommes méchants qui ont rejeté la vérité, qui ont nié la vérité, qui ont refusé d'être gouvernés par la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité ». L'apôtre Jean nous rappelle que Dieu a donné la loi par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Jean 1, verset 17. Jésus a promis que nous pouvons connaître la vérité, que la vérité nous affranchira, nous rendra libres, Jean 8, verset 32. Il a prié pour que le Père nous sanctifie dans la vérité, parce que sa parole est la vérité, Jean 17, verset 17. Jésus a enseigné que le Père céleste qu'il a envoyé est vrai, et qu'il a simplement enseigné la vérité qu'il a entendue du Père, Jean 8, verset 26. Il n'est pas étonnant qu'il ait prié en Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Tout cela nous amène à la conclusion que Dieu est vrai, que Dieu est la source de la vérité, que Dieu nous a donné la vérité dans sa parole, dans son Fils, et que rejeter la parole de Dieu, rejeter le Fils de Dieu, c'est rejeter le Dieu de la vérité. Si les gens rejettent la seule source valable de vérité, comment peuvent-ils poursuivre la vérité ? Quelle pourrait être la norme ultime de la vérité pour les gens s'ils sont en désaccord avec Dieu ? La réponse à cette question est démontrée pour nous tous les jours. Les enseignants dans les écoles, dans les universités sont à peu près d'accord pour enseigner à leurs jeunes, qui sont facilement impressionnables, que la vérité est ce qu'ils décident que cela signifie pour eux. Il conclut qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il n'existe pas de véritable norme de vérité. Mais quel genre de société cette conclusion va-t-elle construire ? Il suffit de regarder autour de nous pour le voir. Et c'était le contexte de la période des juges en Israël. Dans le texte que nous venons de lire, nous lisons verset 6 que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le bon sens nous dit, simplement en lisant cela, que cette attitude va mener au conflit, au désaccord, à la prolifération du péché. « Prolifération du péché », vous dites ? Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez le droit d'appeler ce que je fais « péché » ? Et voilà, ça c'est l'attitude qui se produit quand on est autorisé à décider de ce qui est vrai. C'était une période difficile en Israël quand le peuple a rejeté la vérité de Dieu. Et le reste des informations contenues dans ce livre des juges révèlent à quel point une culture est instable quand elle refuse d'écouter et d'obéir à la parole et à la vérité de Dieu. Vous et moi, on ne voudrait pas y vivre. « Faire ce qui nous semble bon » est une norme erronée de la vérité. Et ce matin, nous allons étudier deux exemples de la folie qui découle de cette norme. Premier point, premier exemple. On pourrait mettre cela dans la bouche de Mika et de sa mère. « Utilisons la bénédiction de Dieu pour faire une idole. » Et nous allons voir cela dans les versets 1 à 6. « Utilisons la bénédiction de Dieu pour faire une idole. » Dans une culture qui est bien étrange, on découvre qu'une mère est heureuse que son fils lui ait volé son argent. Et ça semble vraiment être l'état confus des choses dans cette période de l'histoire d'Israël. Voilà, on rencontre un certain Mika qui avoue avoir volé l'argent de sa mère. Verset 1 et début du verset 2, il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les mille cents cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Le pays d'Ephraïm est un pays vallonné, un pays de collines, qui se trouve au milieu d'une région dont les habitants sont décrits par l'auteur des juges comme étant souvent fiers et incorrigibles. Tout au long de cette période, ces gens semblaient toujours se mettre au premier plan et rabaisser toutes les autres personnes. Cet événement dont on lit la description ici a probablement eu lieu vers la fin de la période des juges. Il semble que cela a même eu lieu vers la fin du règne d'Elie en tant que juge et sacrificateur. Peut-être que les Philistins avaient déjà pris l'arche de l'Alliance et dans ce cas Samuel était en vie et peut-être qu'il était même adulte à ce moment. La crainte et la connaissance de l'éternel de Yahvé semblent être quelque chose de lointain, avec seulement un petit reste d'adoration du vrai Dieu. Dans ce contexte, un homme autrement insignifiant a volé une grande somme d'argent à sa mère. Le texte parle de 1100 pièces d'argent, ce qui équivaut à 110 salaires annuels moyens. Le salaire annuel moyen était de 10 cycles d'argent. On remarque à la fin de cette histoire que ce même Mika a employé un prêtre pour 10 pièces d'argent par an. Et la mère n'en était pas très heureuse à lancer une malédiction significative sur le coupable, ne sachant pas que c'était son propre fils. Le jeune homme a entendu la femme proférer une malédiction sur le voleur et cela semble l'avoir affecté. Et probablement par peur de la malédiction et non par respect pour sa mère, il a avoué et il s'est repenti. Et tout le peuple moderne pseudo-chrétien dit « Louez le Seigneur » parce que l'homme a été convaincu de péché et il a confessé. Oui, la confession était une bonne chose. Mais avant de nous laisser emporter par un mouvement de réveil, regardons la situation dans son ensemble. La mère de Mika était si reconnaissante que son fils ait confessé son péché qu'il ait rendu l'argent qu'elle décida de faire une idole. Oui, vous avez bien entendu la fin du verset 2. Sa mère dit « Béni soit mon fils par l'éternel ! » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit « Je consacre de ma main cet argent à l'éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. » Et c'est ainsi que je te le rendrai. Et ces mots véhiculent la confusion totale de cette époque. Au lieu de réprimander le fils pour son vol, cette chère vieille maman a changé la malédiction en une bénédiction. Elle ne cherche pas ou elle ne demande pas de repentance réelle. Il n'y a donc pas de réconciliation complète. Sans passer par ce processus douloureux, il n'y a pour Mika aucune dissuasion à un tel comportement à l'avenir. Aucun défi à examiner son propre cœur et la raison pour laquelle il a pris l'argent. Il n'y a pas d'acceptation humble du besoin de grâce et de changement. Un parent qui condamne, qui punit, blesse un enfant, oui, mais un parent qui excuse aussi. Son éducation nous aide à comprendre pourquoi Mika est tel qu'il est. La mère demande une bénédiction de Yahvé sur le voleur qui a avoué. Le fait qu'elle ait offert la bénédiction de Yahvé indique qu'elle avait une certaine compréhension, une certaine familiarité avec le vrai Dieu. Mais si elle connaissait vraiment Dieu, pourquoi voulait-elle faire une idole ? Sa connaissance de Dieu n'était-elle qu'une vieille tradition qui n'avait aucun sens, aucune relation pour elle ? Elle devait avoir une sorte de relation avec le vrai Dieu parce qu'elle lui a dédié l'argent. Oui, mais dans quel but ? Elle a dédié l'argent à Dieu afin de faire une image sculptée, une image en argent. C'était manifestement en conflit avec la loi, avec les statuts de l'Éternel. Le deuxième commandement est assez clair, Exode 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et Dieu a même attaché une malédiction à la violation de ce commandement. Deutéronome 27, verset 15. « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. » Alors, quelle partie de « pas d'image taillée » n'ont-ils pas compris ? Ce scénario nous rappelle que le rejet de la vérité de Dieu finit toujours dans la confusion. Et le même principe s'applique de nos jours. Nous vivons dans une culture qui a rejeté l'autorité et l'inhérence de la Bible il y a longtemps. Les gens savent quelque chose sur Dieu, quelque chose sur la Bible, quelque chose sur le christianisme. Mais le résultat de parler des choses de Dieu en dehors de l'autorité de sa parole amène à une confusion totale. Et cette confusion est mise en évidence quand des personnes qui professent être chrétiennes tentent de partager l'Évangile. Ils le font en partageant toutes sortes d'erreurs. Ils disent aux gens que la sécurité éternelle n'est assurée que par les bonnes œuvres que nous faisons. Ils disent qu'il y a différents moyens de recevoir la grâce de Dieu. Ils disent que Dieu permet l'évolution de l'être humain à partir d'autres animaux. Ce rejet de la vérité de Dieu engendre la confusion. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'Église et l'adoration d'aujourd'hui ont une forte odeur d'humanisme. Pour l'esprit confus, la bénédiction de Dieu se focalise sur le fait de rendre la créature confortable dans son péché. La conviction de péché, la confession du péché, l'humble contrition du cœur alors que nous nous inclinons devant le Créateur majestueux. Tout cela n'est même pas considéré. Et on peut se demander si les gens qui sont occupés à parler, à faire les choses de Dieu, qui contredisent la Bible, ont jamais lu la Bible. Dans ce genre de culture, la mère, dans notre histoire, a créé une idole et son fils Mika a gardé cette idole à la maison verset 4. Mika rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Après avoir dédié les 1100 pièces d'argent à l'Éternel pour faire une idole, elle n'a donné en fait que 200 pièces au fondeur. Elle ne met pas Dieu, elle ne met pas vraiment Dieu en premier. Elle ne lui laisse pas régner sur chaque partie de sa vie. Elle couvre, pour ainsi dire, ses paris. Elle donne une partie de sa richesse à Dieu, mais elle retient la plus grande partie. Et la même chose aujourd'hui, il est très facile d'utiliser un langage religieux, prétendant d'avoir Jésus comme Seigneur, mais en réalité seulement lui obéir dans certains secteurs de notre vie, en préservant d'autres domaines dans lesquels nous voulons vivre comme nous le souhaitons. Ou alors, on ne lui obéit que partiellement dans chaque secteur, en gardant une partie de notre argent, comme ici, ou une partie de notre temps, ou de nos émotions, ou de nos relations, comme une police d'assurance, au cas où Dieu n'assure pas comme nous le voudrions. Et cela se manifeste généralement dans le fait que nous ne parvenons pas à définir les implications de l'Évangile pour chaque domaine de la vie. Mika a gardé l'image, Mika a gardé l'idole fabriquée par le Fondeur. Pourquoi ? Qu'avait-il l'intention de faire ? Mika était sans doute déjà engagé dans l'idolâtrie. Le vrai problème dans l'adoration par les images, quelles qu'elles soient, c'est le désir de façonner et de réviser Dieu spirituellement. En termes modernes, c'est un refus de laisser Dieu être lui-même dans nos vies. Nous filtrons consciemment ou inconsciemment des choses sur Dieu que nos cœurs ne peuvent accepter. Et d'une certaine façon, c'est le péché principal de notre temps. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Je ne crois pas en Dieu comme ça, j'aime penser à Dieu de telle façon ? » Et ça, c'est adorer Dieu par le travail de nos propres mains. Et nous pouvons le faire sans façonner une image physique. La façon la plus sérieuse de le faire est de rejeter une partie de la révélation biblique de Dieu. Nous faisons cela chaque fois que nous disons « Nous ne pouvons plus accepter un Dieu qui fait ceci ou qui interdit cela. » En fait, ce que nous disons vraiment, c'est que le dégoût de notre culture pour cette idée signifie que nous devons l'abandonner. Nous devons avoir un Dieu qui corresponde aux sensibilités de notre culture. Et cela signifie que, comme la famille de Micah, nous remodelons Dieu pour l'adapter à notre société et à nos cœurs, au lieu de laisser Dieu remodeler nos cœurs et notre société. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce que cela rend impossible une relation vraiment personnelle avec Dieu. Dans une relation personnelle avec une personne réelle, l'autre peut vous contredire et vous bouleverser. Alors vous devez lutter avec elle pour arriver à une intimité plus profonde. Mais quand nous ignorons simplement les parties de Dieu que nous n'aimons pas, cela signifie que nous n'avons pas de Dieu qui puisse jamais contredire nos désirs les plus profonds ou simplement nous dire non. On ne lutte jamais avec lui. On ne le laisse jamais nous imposer des exigences. Et on peut finir par adorer un Dieu beaucoup plus confortable, mais aussi un Dieu inexistant. La religion d'Israël était devenue une préférence personnelle. Et on voit que cette nouvelle idole de Micah a démarré une nouvelle vie. Micah a créé sa propre religion. Verset 5. Ce Micah avait une maison de Dieu. Il fit un éphode et des théraphies, mais il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Le terme qui est traduit ici par maison de Dieu est plus général. C'est un terme qui veut dire tout simplement maison ou temple ou sanctuaire. Cela révèle qu'il avait déjà une maison dédiée à ses idoles, à ses faux dieux. Et on peut voir un homme comme cela voler l'argent de sa mère et ensuite confesser son vol parce qu'il avait peur de la malédiction. Et conformément à la création de sa propre religion, Micah a fait un éphode. C'était sans doute une sorte de copie de l'éphode que Dieu avait ordonné à Moïse de faire. Cet éphode, rappelez-vous, était une sorte de vêtement ou de tablier spécifique que le souverain sacrificateur qui était né dans la lignée d'Aaron devait porter quand il servait dans le Saint-Dessin. L'éphode de Micah n'était évidemment pas de la même fabrication et il n'a pas non plus servi le même but. Celui-ci aurait été plus comme l'éphode de Gédéon qui finalement est devenu un objet de culte, une pierre d'achoppement pour le peuple, un remplacement de Dieu. Et avec l'éphode, Micah a fait d'autres dieux domestiques, des Théraphim, pour compléter sa religion faite par l'homme. Et comme dans le cas de Gédéon, Micah a probablement mis l'éphode sur l'idole qu'il avait faite pour la recouvrir. Tout ce sanctuaire merveilleux avec ses idoles et ses accoutrements était en désobéissance directe à l'instruction de Dieu. Et si Micah avait ses propres dieux, son propre éphode, sa propre religion, il allait avoir besoin de son propre prêtre. Et à cette fin, Micah a ordonné un de ses fils, prêtre. Mais la règle de Dieu était que son peuple ne pouvait avoir que des prêtres de la famille d'Aaron, qui étaient les Lévites. Oui, mais ça c'est tellement vieux jeu, n'est-ce pas ? Peut-être que Micah ne savait pas où trouver un Lévite né dans la lignée d'Aaron. Et que pouvait-il faire que son fils ne pouvait pas faire ? L'image nous rappelle ce principe qu'un péché conduit à un autre, qui conduit à un autre, qui conduit au chaos. Quand les anciens nous avertissent de ne pas prendre la pente glissante, c'est souvent parce qu'ils ont vu le triste scénario trop souvent. Généralement, quand les gens, les églises ou les cultures prennent la pente glissante, ils ne la prennent pas une nouvelle fois, parce qu'elle conduit à oublier l'expression de la vérité. Voilà donc la folie de déterminer ce qui constitue la vérité pour moi. C'était la norme à l'époque de Micah, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et les cinq derniers chapitres des juges sont différents des 16 chapitres précédents. Le cycle du péché, de l'oppression, de la repentance, de l'appel à l'aide, du libérateur suscité par Dieu et sa répétition, tout cela a disparu. Maintenant, il n'y a aucune mention de l'oppression par des ennemis extérieurs. Maintenant, le problème est la lente pourriture de la culture depuis l'intérieur. Maintenant, les gens ne réalisent pas qu'ils ont violé la vérité de Dieu et que par conséquent, ils n'ont aucun souci de revenir à la vérité de Dieu. Maintenant, chacun fait ce qui lui semble bon et se bat et se dispute avec tous ceux qui sont en désaccord. Les cinq derniers chapitres dépeignent une société dépravée qui passe d'un désordre moral à un autre et où le nom de Dieu est très peu mentionné. Il nous montre à quoi ressemblait la vie quand Israël a été laissé à ses propres ressources. Et c'est une image très juste de la culture occidentale, de la culture française dans laquelle nous vivons. Et en passant, on l'a lu qu'il n'y avait point pas de roi en Israël. Est-ce que cela suggère qu'un vrai roi, un bon roi, aurait arrêté de telles absurdités ? Si oui, c'est une mauvaise suggestion. En réalité, même les rois d'Israël allaient finalement suivre les folles manières d'idolâtrie de Micah. Comme l'histoire d'Israël allait le montrer, le peuple n'avait pas besoin d'un roi. Le moment de cette déclaration est important en ce sens qu'elle tombe peu de temps avant qu'Israël choisisse Saül comme premier roi. Mais Dieu avait conduit son peuple par Abraham, Isaac, Jacob et ses fils pendant environ 300 ans. Dieu a fait du peuple qu'il a choisi une nation pendant 400 ans dans l'esclavage égyptien. Et ensuite, Dieu a conduit son peuple par Moïse, Josué et les juges pendant environ 400 ans. Dieu a ensuite donné des rois pour les conduire pendant environ 450 ans du roi Saül, le roi Sédécias. Et le peuple a prouvé que les rois ne pouvaient pas leur apporter une paix durable. Ce que le peuple avait besoin, c'était du roi des rois, le roi Jésus-Christ. Après 400 ans de silence, il n'y a pas eu de message après les prophètes. Dieu a envoyé le roi Jésus. Et que s'est-il passé ? Son peuple l'a rejeté. Et chaque culture moderne prouve la même vérité. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être conduits par le roi Jésus-Christ. Au lieu de faire ce que nous pensons être juste, nous devons faire ce que le roi Jésus enseigne être juste. Mais évidemment, notre culture n'est pas d'accord. Mais nous, en tant qu'individus à qui Dieu a fait grâce, nous devons rester concentrés sur le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Nous devons nous focaliser sur sa personne, son enseignement, quelle que soit la direction dans laquelle notre monde et nos concitoyens choisissent d'aller. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Deuxième grand point, et on peut le mettre sous la forme d'une annonce. « Prédicateur à vendre » comme neuf verset 7 à 13 L'histoire avance de quelques mois, sans doute. Mika avait sa belle religion faite par l'homme qui marchait assez bien quand soudain une grande opportunité est apparue. Il a rencontré un lévite sans travail. Ce lévite venait d'un clan important au sud d'Éphraïm, verset 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem, de Judas, de la famille de Judas. Il était lévite et il séjournait là. On doit s'arrêter ici quelques instants pour se rappeler que le plan de Dieu n'a pas fourni d'héritage pour les fils de Lévi parce que les hommes de cette tribu ont été consacrés au service de l'Éternel. Et par conséquent, Dieu a prescrit pour les Lévites d'avoir plusieurs villes dispersées dans tous les pays où ils pouvaient vivre et cultiver les champs environnants. En nombre 35, verset 6 et 7, par exemple, la loi de Dieu dit « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. » Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leur banlieue. Josué avait fait exactement comme la loi de Dieu l'avait prescrit et il a attribué ces villes quand Israël a conquis la terre de la promesse près de 300 ans avant l'événement que nous regardons ce matin. Mais Bethléem n'était pas une de ces villes attribuées aux Lévites. Et le fait que ce jeune homme séjournait dans une ville qui n'était pas destinée aux Lévites n'est pas surprenant à la lumière du manque d'obéissance à Dieu. C'était un jeune homme probablement pas encore âgé de 30 ans, l'âge où les Lévites commencent leur service. Il y a aussi une question de savoir si cet homme était un Lévite ou un membre de la tribu de Judas. Probablement que cette identification révèle intentionnellement la condition confuse de la nation à l'époque. Il n'y a aucun doute qu'il y a eu un mariage mixte entre quelqu'un de la tribu de Lévi et quelqu'un de la tribu de Judas. Reste la question de savoir si ce jeune homme était qualifié pour servir comme prêtre. Question ou pas, voilà ce jeune homme qui est allé chercher du travail. Verset 8 Cet homme partit de la ville de Bethléem de Judas pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Micah. On ne devrait pas être choqué de voir que le Lévite était un étranger, un voyageur. La règle de Dieu était que tous les Lévites étaient des étrangers puisqu'ils n'héritaient pas de terre. Cependant, s'ils quittaient leur ville pour servir Dieu ailleurs, ils étaient censés aller à l'endroit que Dieu avait choisi, là où il y avait le tabernacle. Au lieu de cela, le jeune homme a voyagé vers le pays vallonné d'Ephraïm, au centre de la tribu des gens qui ont fait preuve d'orgueil et d'arrogance. Les versets 7 et 8 révèlent plusieurs façons par lesquelles le peuple de Dieu faisant ce qui lui semblait bon a violé les rêves de Dieu. Parfois, on a l'impression qu'il ne savait rien de la loi de Dieu et d'autres fois, il semble faire appel aux règles de Dieu comme par exemple, il est nécessaire d'avoir un prêtre de la tribu de Lévi pour le ministère dans les choses de Dieu. Et l'image est tellement comme notre propre culture où il n'y a pas de pénurie de religion, mais il y a une pénurie de la véritable connaissance de Dieu et de sa parole. Demandez à quelqu'un qui va dans une église d'énumérer, d'expliquer les attributs de Dieu révélés dans la Bible et vous obtiendrez des réponses banales comme « il est branché, il est génial, il est cool ». Au mieux, les gens pourraient se rappeler que Dieu est amour, qu'il pardonne, qu'il est puissant, qu'il est majestueux. et ses explications défient la connaissance intime du Dieu de la Bible. Le Lévite est arrivé et Mika décide d'acheter le ministre. Verset 9, Mika lui dit « D'où viens-tu ? » Il lui répondit « Je suis Lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne ». Ayant erré sans but jusqu'à la maison de Mika, jeune Lévite arrive sur une mine d'or. C'est intéressant que lorsque Mika lui demande d'où il vient, le jeune homme a rapidement souligné ce qu'il aspirait à faire. Alors que la réponse « Je suis Lévite de Bethléem » aurait dû générer des questions comme « Mais pourquoi vivez-vous là puisque ce n'est pas une ville qui a été donnée aux Lévites ? » « Et que faites-vous ici ? » Mais si on ne connaît pas la loi de Dieu ou si on ne soucie pas de ce que la loi de Dieu dit, ces questions ne sont pas pertinentes. Dès que Mika a appris que ce jeune homme était Lévite, il a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Mika, verset 10, Mika lui dit « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. La demande était pour devenir un chef spirituel pour la religion faite par l'homme de Mika. Le titre « Jeune homme » verset 7 désigne l'homme comme, comme j'ai déjà dit, n'ayant pas encore trente ans, n'ayant pas l'âge de servir comme prêtre. Mais quand on a rejeté Dieu et sa vérité, on peut faire la religion de n'importe quelle façon qu'on choisit sans se préoccuper des détails. Et parce que Mika a payé pour le soutien de cet homme, il possédait maintenant son propre prédicateur personnel, ce qui est dangereux. Parce que quand on possède le prédicateur, on peut s'attendre à ce qu'il nous dise des choses agréables et qu'il parle bien à notre sujet. Rejeter le plan de Dieu va finalement conduire à une conclusion mensongère et c'est ce qu'on voit. Mika a fait l'offre, le lévite l'a accepté, Mika a décidé d'ordonner un prêtre. Verset 11 Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Le lévite s'est contenté d'habiter dans la maison de Mika. Tout était beau d'une certaine manière. Sans doute que les gens impliqués dans cette petite utopie nous diraient de ne pas secouer le bateau, de ne pas faire de vagues. Alors, est-ce que nous sommes supposés laisser les gens continuer à prétendre être le peuple de Dieu quand ils enfreignent ses règles tout le temps ? Ok, peut-être qu'ils n'ont pas fait les choses exactement comme il faut, mais ils avaient une relation merveilleuse. Vraiment ? Remarquez que l'offre originale verset 10. Dans cette offre originale, Mika avait demandé au lévite d'être un père et un prêtre pour lui. Le père est celui qui guide, qui dirige et qui parfois corrige. Le prêtre était censé représenter Dieu au peuple et le peuple à Dieu. Mais maintenant, une fois qu'il possédait le lévite, Mika a décidé que le prêtre serait comme un fils pour lui et pas comme un père. Le fils obéit au père. Le père règne sur le fils. Ainsi, Mika, le père, se sentira tout à fait à l'aise de dire au prêtre ce qu'il doit faire. Cette relation était à l'envers de ce qu'elle devait être, comme dans beaucoup d'églises où les gens de l'église ont été dans l'assemblée depuis trois générations et que le pasteur est le nouveau venu. Quand on entend quelqu'un dans l'église dire au cégé du pasteur « Nous étions ici avant son arrivée et nous serons ici avant son départ », c'est une religion dans laquelle chacun fait ce qui lui semble bon. Et ça, ce n'est pas le corps de Christ qui se soumet à son chef, Jésus-Christ. Et comme on pouvait s'y attendre, une opinion erronée de la vérité a mené à une conclusion erronée. Verset 13. Et Mika dit « Maintenant, je sais que l'éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite, pour prêtre. » On peut comprendre comment la sagesse humaine arriverait à cette conclusion, mais l'idée que si vous possédez votre propre prêtre, Dieu est tenu de vous bénir ne se trouve nulle part dans les Écritures. Le but de ces efforts religieux est d'obtenir l'accès à Dieu afin qu'il puisse amener Dieu à faire ce qu'il veut. Alors que le but de la vraie foi, la foi que Dieu donne, est de donner à Dieu l'accès à notre cœur afin qu'il puisse nous amener à faire ce qu'il veut. Le but de la religion, le vrai but de la religion est d'amener Dieu à nous servir. Alors que le but de la véritable foi centrée sur Christ est d'amener notre cœur à servir Dieu. Et pourquoi voudrions-nous vraiment laisser Dieu gouverner nos cœurs pour que nous le servions ? Nous ne le ferons jamais si nous le réduisons à une image faite par l'homme ou à une projection de nous-mêmes dans nos esprits ou à un âne hochant la tête qui est d'accord avec ce que nous pensons. Nous ne serions jamais poussés à servir un petit Dieu comme cela. Mais quand nous avons la véritable foi centrée sur l'Évangile, centrée sur Christ, nous connaissons le vrai Dieu qui, par sa grande puissance et par son amour, a envoyé son propre Fils mourir à notre place. Il nous a donné sa justice. Il a envoyé son esprit dans nos cœurs pour nous transformer dans le peuple que nous étions destinés à être et jouissant de sa bénédiction. Si nous connaissons ce Dieu, pourquoi ne voudrions-nous pas le servir ? Fondamentalement, la foi du peuple de Dieu est une foi qui est révélée. Dieu se révèle dans sa parole. Nous ne le découvrons pas à travers notre raison ou notre expérience. En bref, Dieu dit adorez-moi comme je suis, pas comme vous voulez que je sois. Et adorez-moi comme mon cœur le dit, pas comme votre cœur le suggère. La famille de Mika se fabrique un Dieu qui est facile à adorer. Ils suivent les lois qu'ils aiment et ignorent les lois qu'ils n'aiment pas. Voilà à quoi ressemble une société qui fait ce qu'elle veut. Cela ne signifie pas nécessairement un rejet conscient de Dieu. Cela n'exige pas non plus de ne plus crier à Dieu ou de cesser l'activité religieuse. En fait, l'activité religieuse se répand. Un sanctuaire dans votre propre maison semble être quelque chose de très engagé. Mais c'est la religion selon les termes d'Israël, selon la préférence personnelle de chacun. C'est une religion qui ne concerne pas Dieu, qui ne concerne pas sa vérité et sa volonté, mais elle concerne l'homme, elle concerne moi, mes idées, mes préférences. Ce n'est une religion qui cherche à contrôler, à apprivoiser Dieu, à lui refaire une image avec laquelle nous sommes à l'aise. C'est une religion facile, qui peut être passionnante, mais ce n'est pas une religion qui apportera la bénédiction ou le secours dans les moments de détresse. La tragédie de la religion faite par l'homme est qu'elle réduit toujours Dieu à quelqu'un que l'on peut contrôler, plutôt que de voir Dieu comme celui qui est en contrôle de toute chose et qui est digne d'un culte sincère pour toute la vie. Et réduire Dieu nous laisse adorer un Dieu qui ne peut pas aider, qui ne peut pas sauver et qui ne peut pas bénir, comme Mika va le découvrir dans le chapitre suivant. Alors, ne soyons pas coupables de réduire Dieu. Parce qu'en faisant des images, nous réduisons, nous ne représentons qu'un aspect de sa personne et pas la totalité. Ne réduisons, ne soyons pas coupables de réduire Dieu. Adorons-le comme il est, comme il se révèle être dans sa parole, comme il se révèle en Jésus-Christ. Parce que faire ce qui nous semble bon est une norme défectueuse. Que Dieu nous aide à méditer sur ses paroles et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Et je vous invite à chanter « Ne crains rien, je t'aime ». C'est le numéro 159 dans notre livre de quantique qui écho à un peu ce que Dieu avait dit à Jacob au verset 15 de Genèse. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne te banderai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » 159 « Ne crains rien, je t'aime, je t'ise avec toi, Provence suprême, qui soutient ma foi. La sombre bannée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui couvre au jour, Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de bûle, l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accouvrent, les dangers accouvrent, les petits inconnus, de près ils m'entourent, plus près de Jésus, qui dans le voyage, me redit, c'est moi, ne craint rien, courage, je suis toujours avec toi, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul, Et donc, nous terminons notre culte avec les versets de la référence, l'inspiration de ce quantique, dans Esaïe, chapitre 41. Et je vais lire à partir de verset 8, où l'Éternel parle à son peuple, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, moi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je soutiens de ma droite triomphante. Et, rappelez-vous, ce droit triomphant, c'est le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Que Dieu nous bénisse, bonne semaine, et que nous, que nous soumettons à ce Dieu qui nous a donné cette foi, et cette grâce en Jésus-Christ. Bon dimanche aussi, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...